La propagation de la Covid-19 n'a pas uniquement des conséquences sanitaires. Elle a également un impact fort sur de nombreuses activités économiques en Côte d'Ivoire. C'est le cas du secteur du mannequinat, où les acteurs peinent à joindre les deux bours depuis l'avènement de cette pandémie. Nathan Oladapo est mannequin professionnel. Depuis plusieurs mois, il réussit à assurer son quotidien grâce à d'autres activités. Les défilés de mode et contrats de publicité se font rares. Plus rien ne bouge comme au départ. Depuis le mois de février à mars jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de défilés, il n'y a pas eu de contrats, tout c'est tout. Pour un mannequin qui n'a pas d'autres activités à part le mannequinat, je ne pense pas qu'il puisse joindre les deux bours. Un autre mannequin professionnel, Suleyman Khalid Diabagaté, reconnaît les difficultés auxquelles est confrontée leur coopération. Pour lui, cette crise sanitaire mondiale constitue un réel blocage pour les opportunités. Quand nous sommes entrés dans l'année 2020, on a eu le massage, on a eu la food fashion, on s'est dit que tout allait bien continuer. Mais l'arrivée du Covid-19, elle venait tout bousculer même. Très éprouvés par la situation que leur impose la pandémie du coronavirus, ces mannequins professionnels lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Ils souhaitent bénéficier d'un soutien avant la relance des activités. Depuis cette période de crise sanitaire, il paraît qu'il y a eu des subventions pour le mannequinat, on n'a rien vu. S'ils peuvent faire quelque chose pour les mannequins de Côte d'Ivoire, ça sera vraiment un geste à saluer. Que les autorités essaient de recadrer un peu l'objectif sur nous. Parce qu'on a vu que les commerçantes et commerçants ont eu quelque chose. Le secteur du mannequinat est un secteur pourvailleur d'emploi. Et depuis quelques années, le réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour permettre aux professionnels du secteur de bénéficier de cachets décents. Côte d'Ivoire met tout en œuvre.